Bienvenue dans cette vidéo d'instruction pour l'installation d'une clôture en verre, présentée par BC Transparent, le plus grand distributeur de verres au Québec. La première étape est le marquage au sol, notamment aussi appelé le chalk line. Vous devez tout d'abord tracer la ligne de verre à l'aide d'une ficelle ou d'un cordeau à craie. Cette ligne de verre sera notre guide tout au long de l'installation, donc il est très important de la faire précisément. Ensuite, il faut marquer et déterminer les dimensions des verres ainsi que les espaces entre eux. En fonction des mesures des verres que vous avez choisis préalablement, marquez ces dimensions au sol à l'aide d'une craie ou d'un marqueur non permanent. Prévoyez généralement un espace d'environ 1 pouce entre les verres. Cependant, l'espace peut varier entre 3 quarts de pouce jusqu'à 2 ou 3 pouces. Assurez-vous simplement que l'espace reste intérieur à 4 pouces pour respecter le code du bassement. Pour terminer le marquage au sol, nous devons marquer l'emplacement des spigots. Pour une meilleure solidité, les supports doivent être idéalement placés à 25 % de la longueur du verre. Mais dépendant de votre projet, il est possible de déplacer les spigots un petit peu aussi. La prochaine étape est le perçage des trous pour les vis des spigots. Il faut utiliser le support comme guide pour percer les trous au bon emplacement. Veillez à ne pas déplacer les supports pendant le perçage afin de maintenir la ligne de clôture droite. Pour nos installations, nous utilisons la mèche de Hilti de 1 quart de diamètre par 6 pouces de long, ainsi que les vis de 1 quart de diamètre par 2 pouces et 5 huit de long de chez Hilti aussi. Il est possible d'utiliser d'autres vis et d'autres mèches, mais ceux-là, nous les recommandons beaucoup. La prochaine étape est le vissage des spigots. Il faut tout d'abord ne pas oublier de positionner la plaque de métal en dessous des spigots pour permettre l'ajustement plus tard. Vous devez utiliser une perceuse avec un embout adapté à vos vis pour les viser. Si vous avez opté d'utiliser nos vis, vous pouvez utiliser une drill avec un nut setter de 7,16 par 2 pouces. Pendant le vissage, assurez-vous que les supports restent super alignés avec la ligne de verre tracée, sinon le verre risque d'être installé de travers. À ce stade, il faut aussi décider de quel côté placer les vis de serrage. En général, nous les plaçons du côté le moins visible, que ce soit vers la piscine ou vers l'intérieur d'un deck ou d'un balcon. Ensuite, le premier ajustement des spigots. Vous pouvez utiliser un niveau pour vérifier si les supports sont parfaitement droits. Dans la plupart des cas, ils nécessitent un léger ajustement des deux côtés. Vous pouvez utiliser une clé polygonale et une clé Allen pour aller ajuster les supports jusqu'à ce qu'ils soient de niveau de chaque côté. Lorsque vos spigots sont ajustés, vous pouvez aller poser les couvercles sur les spigots pour cacher les vis. La prochaine étape est une étape très délicate. C'est l'installation des verres dans les supports. Cette étape délicate nécessite la présence de deux personnes. Donc, il faut faire glisser délicatement le verre dans les deux supports, tout en s'assurant que le joint en caoutchouc à l'intérieur du support est prêt à recevoir le verre. Il faut également vérifier que le verre est positionné du bon côté. Il y a une petite inscription sur un des quatre coins du verre marqué « Verre trempé en transparent » et nous voulons que ce côté soit vert le bas pour l'esthétique. Lorsque vous faites glisser le verre, veillez à ce qu'il ne touche jamais le métal du spigot ou bien un autre verre. Une fois que le verre est dans les supports, vous pouvez le placer à l'emplacement prévu par les marques au sol réalisées dans l'étape précédente. Nous allons commencer avec les instructions d'installation de la porte. Évidemment, les trois prochaines étapes sont facultatives si vous n'avez pas de porte et vous pouvez sauter aux étapes après. En premier, nous avons l'installation des pentures. On va commencer par défaire les vis des pentures et chaque penture va se retrouver avec quatre vis. Deux vis longues et deux vis courtes. On va commencer par fixer les deux vis les plus longues sur le panneau R de 12 mm à côté de la porte. Donc, il faut serrer les charnières avec une clé Allen et répéter la même opération avec l'autre penture. Maintenant que les deux pentures sont fixées sur le panneau R, il est important de déterminer le sens de la porte en identifiant les quatre trous équidistants du bord. Ceux-ci correspondent aux trous utilisés pour les deux charnières. Finalement, pour installer la porte, une personne doit tenir la porte à la bonne hauteur, tandis que l'autre personne visse les deux vis courtes fournies avec chaque charnière. Veuillez à ce que la personne qui tient le verre maintienne la bonne hauteur pendant le visage. Si on trouve que la porte referme trop lentement ou trop rapidement, comme dans la vidéo, nous pouvons changer le degré de fermeture dans la penture. Pour ce faire, il y a des instructions plus détaillées dans la boîte de la penture, mais vous pouvez voir qu'il faut deux Allen keys et changer le degré de force du ressort. Ensuite, nous avons l'installation de la serrure magnétique. Pour installer la serrure magnétique, commencez par fixer la pièce sur la porte. Insérez les deux cylindres en caoutchouc dans les trous de la porte, puis serrez le tout à l'aide d'une clé Allen. Il est important que la serrure fait face à la piscine pour respecter la loi sur les piscines. Pour la partie de la serrure magnétique qui se fixe sur le verre recevant la porte, assurez-vous de placer la petite feuille métallique-caoutchouc à l'intérieur de la serrure. Le côté métallique doit être orienté vers les vis, tandis que la partie en caoutchouc doit être orientée vers le verre. Veuillez ensuite placer la serrure à la hauteur appropriée par rapport à la pièce déjà fixée sur le verre, puis serrez le tout à l'aide d'une clé Allen. La dernière étape à l'installation de la porte, c'est l'installation du verrou de plancher. En premier, assurez-vous que la serrure soit du bon côté, orientée vers la piscine pour plus de sécurité. Désassemblez d'abord la serrure de plancher, insérez le morceau en caoutchouc au milieu et assemblez les parties métalliques en sandwich. Vous devez ensuite visser l'ensemble avec le corps de la serrure de plancher du côté de la piscine. Lorsque le verrou de plancher est bien installé, vous pouvez percer un trou dans votre béton ou votre bois avec un diamètre de 1,5 pouce à l'endroit que vous voulez que la porte se tienne ouverte. La vérité, c'est que dans cette installation-là, on l'avait installée initialement du mauvais côté, donc voici la bonne version. Et voilà, ceci conclut les instructions pour l'installation de la porte. On va ensuite aller voir les ajustements de la hauteur des verres. Utilisez quatre morceaux de bois pour créer deux leviers aux extrémités du verre afin de pouvoir le soulever facilement. Commencez toujours par le verre qui semble le plus haut en raison de l'élévation du sol, car vous ne pouvez pas abaisser un verre au-delà de la limite du support. Vous pouvez seulement élever un verre pour l'aligner avec le verre le plus haut. Ce verre se trouve généralement à l'une des extrémités. Assérez-vous que tous les verres sont à la même hauteur que le verre de référence avec lequel vous avez commencé, puis serrez les deux vis du support avec une clé Allen aussi fermement que possible à la main. La prochaine étape, c'est l'ajustement de l'angle des verres. Une fois que tous vos verres sont à la bonne hauteur, assurez-vous qu'ils sont également bien alignés. Pour obtenir une ligne droite, commencez par un coin de ligne de verre. Ajustez deux vis à la fois, soit les deux vis du côté extérieur de la clôture, soit les deux vis du côté intérieur, en fonction de l'angle souhaitée pour l'inclinaison de vos panneaux. À la fin de cette étape, vos verres devraient être bien alignés. Et finalement, nous avons les installations des fixations. Commencez encore une fois par les coins. Vous pouvez installer les fixations à la hauteur de votre choix. Nous les plaçons généralement à 6 pouces en dessous de la hauteur du verre. Mais elles varient parfois en fonction des préférences du client. Cela renforcera l'ensemble de votre clôture de verre et donnera un look plus modèle. Et voilà! Félicitations! Vous avez terminé! Bien sûr, vous pouvez revenir à n'importe quelle étape et effectuer des ajustements supplémentaires si nécessaire. Merci d'avoir écouté!